Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et en ce jour, en tout cas moi, au jour auquel je tourne cette vidéo, je suis confinée la question ne se pose pas trop mais pour autant j'ai envie de vous parler de ce sujet parce qu'un jour on va tous sortir et notre imprimé à reprendre, c'est de se moquer de regarder les gens et je vous retrouve tout de suite Avant de continuer la vidéo, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner et cliquer sur la petite cloche parce que ça me fait toujours autant de plaisir Si vous êtes de ceux qui apportent beaucoup d'importance au regard des autres, je pense que ça va vous aider Pourquoi j'ai envie d'apporter ce sujet ? C'est parce que le regard des autres peut être quelque chose qui va freiner littéralement vos rêves, vos ambitions si vous y êtes fortement sujets Le regard des autres c'est quelque chose qui est simple pour personne Si maintenant je suis quelqu'un qui n'en a plus grand chose à faire de ce que les autres pensent c'est toujours très compliqué de passer au delà de ce regard et ce même si vous savez exactement ce que vous faites, pourquoi vous le faites il suffit parfois qu'on vous fasse une remarque, un commentaire et que vous remettiez tout en question mais tout de chez tout et ce qui est assez ironique là dedans c'est que le regard des autres, les autres subissent encore plus ce regard bien souvent, comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés ceux qui jugent le plus sont ceux qui subissent le plus le jugement des autres donc voilà on est un peu tous dans cette même galère et ce serait bien qu'on arrête tous tous en même temps c'est un petit peu compliqué donc parfois il faut prendre un petit peu le devant et être l'initiateur du projet et du coup l'idée ça, j'aimerais bien dans le meilleur des cas que la vidéo elle aide à tout le monde à se libérer bon je sais que c'est extrêmement ambitieux mais sait-on jamais, ça peut marcher et du coup pourquoi est-ce que le regard des autres nous influence autant ? la première chose c'est que tout d'abord quand on se sent jugé bien souvent c'est notre jugement de nous-mêmes pourquoi ? parce que chaque être humain a son propre système de valeur sa propre échelle de valeur l'échelle de valeur d'un être humain est définie en fonction de son éducation de son histoire, de son environnement, de sa culture de ses origines, de l'historique de ses parents de l'échelle de valeur de ses parents de l'échelle de valeur de ses amis de l'échelle de valeur de ses crocs bref vous vous en doutez il y a autant d'échelle de valeur qu'il y a d'êtres humains sur terre et quand vous vous sentez jugé ou que vous dites oh non je n'ose pas sortir comme ça finalement la seule échelle de valeur sur laquelle vous êtes c'est la vôtre comment pouvez-vous imaginer connaître l'échelle de valeur des gens en face de vous déjà que eux-mêmes souvent ils ne la connaissent pas alors penser que vous la connaissez c'est un peu compliqué donc il faut déjà se rendre compte que souvent quand vous avez peur d'être jugé c'est parce que vous êtes déjà en train de vous juger vous-même comme je vous le disais auparavant plus vous avez peur d'être jugé bien souvent vous êtes la personne qui va juger énormément donc c'est un peu à vous de casser ce cercle vicieux dans un premier temps en arrêtant de juger les autres en arrêtant de dire que cette personne elle est bizarre elle n'est pas bizarre c'est juste que sur votre échelle de valeur c'est quelque chose que vous ne connaissez pas quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas familier ou familier et que elle ça se trouve sur l'échelle de valeur cette personne elle va vous trouver complètement perché complètement bizarre parce qu'elle n'aura pas eu l'habitude de rencontrer les gens comme vous et il faut bien se dire que l'être humain il pense à lui 95% du temps il pense qu'à sa gueule donc arrêtez de vous focaliser sur l'idée les autres se font de vous personne ne vous veut du mal alors je dis pas il y a des psychopathes il y a des gens qui sont pas très bien dans leur tête c'est une infime partie des êtres humains sur terre par rapport à plus de 7 milliards humains ce sont des gens minimes et encore il y a toute une partie psychologique derrière qui explique ce côté psychopathe c'est une partie minime où beaucoup de gens ne vous le veulent pas du mal pas parce qu'ils sont gentils mais parce qu'ils s'en foutent parce que la seule chose qui les intéresse c'est leur propre cul on n'est pas dans un film au mieux ils vous veulent du bien au pire ils s'en foutent c'est bien souvent ce que vous allez rencontrer et puis surtout posez vous ces deux questions la première que se passerait-il si les autres découvrez ce que vous avez honte de montrer ou de faire deuxièmement si les autres découvrez que vous n'êtes pas aussi beau ou belle intelligent ou intelligente que vous essayez de le faire pareil qu'est-ce qui se passe ? la réponse aux deux questions c'est rien du tout dès qu'au départ encore une fois ils vont se dire c'est bizarre je la voyais pas comme ça ou je le voyais pas comme ça c'est normal c'est la différence qui choque après les gens s'habituent, les gens s'habituent à tout et si malgré tout ce que vous faites vous vous faites quand même juger c'est que vous êtes dans un environnement qui est pas dingue dingue la seule personne que ça engage c'est la personne qui juge ça ne change rien à votre vie, ça ne va pas changer l'état dans lequel vous êtes si vous aimez certaines choses vous allez continuer de les aimer quoi qu'il en soit cette personne ça va la faire rire elle va juger pendant 2-3 heures et puis elle va se lasser parce que 95% du temps elle va penser qu'à elle donc une fois qu'elle aura utilisé les 5% du temps qu'il lui reste pour penser à vous elle va repenser à elle, ne vous inquiétez pas et puis il faut bien se dire une chose aussi le risque à accorder de la valeur à l'échelle de valeur des autres c'est que votre échelle à vous elle va perdre beaucoup de points votre maximum dans votre échelle de valeur sera peut-être un niveau 2 ou 3 de la personne en face vous allez diminuer votre propre échelle en fait et puis sur base de quoi ? parce que bien souvent vous allez dire ah non j'ai peur qu'il me juge, j'ai peur que si, ça c'est quand même un peu prétentieux je trouve parce que vous avez l'impression que vous êtes capable de lire dans les pensées des autres ou ça se passe comment ? bref je trouve ça assez prétentieux de se dire qu'on a la capacité de lire dans la tête des autres de ce qui se passe dans la tête des autres voilà occupez-vous déjà de ce qui se passe dans la vôtre c'est déjà pas mal et finalement je veux juste vous parler de ces quelques personnes qu'on trouve à vrai dire extrêmement sexy, attirant etc les personnes qu'on trouve les plus intéressantes sur terre ce sont les gens qui s'en foutent justement parce qu'ils vivent leur vie ils peuvent être très différents de la norme de ce que la société attend et pourtant ils sont très heureux ça nous montre et ça dégage quelque chose d'incroyable donc voilà j'aimerais bien vous donner la recette magique pour vous foutre du regard des autres la vérité c'est que ça ne dépend que de vous de l'effort que vous allez mettre en place pour que ça arrive donc bah dès aujourd'hui faites quelque chose moi en tout cas ce qui m'a énormément aidé c'est voir des chiffres quand je vous dis que 95% des gens ne pensent qu'à eux c'est pas moi qui les sortis comme ça ce sont des vrais chiffres et je me suis dit bah pourquoi en fait moi je me dis oh qu'est-ce qu'il va penser de moi qu'est-ce qu'il va penser de ce que je fais c'est tout le temps moi je, moi je, moi je à quel moment la personne en face de moi elle va dire oh mon dieu elle est bizarre elle va passer 95% du temps à parler de moi c'est statistiquement impossible et vraiment ça ça a été le déclencheur pour moi et je vais pas dire que je suis complètement sortie mais on est pas loin donc voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas bah n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce en l'air vous abonnez, cliquez sur la petite cloche parce que ça fait extrêmement plaisir j'espère que ça vous aura aidé si vous avez déjà passé ce moment bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça aidera sûrement les autres et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut 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 salut